Bonjour et bienvenue à notre midi pédago numérique d'aujourd'hui qui va porter sur l'outil numérique Book Creator. Quoi de mieux que faire une présentation avec l'outil en soi pour voir à quel point cet outil-là a un potentiel et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça avec une intention pédagogique en français. Alors cet outil-là ça devient intéressant à la fin lorsqu'on a un travail de fait, ça l'ouvre vraiment comme un livre, on peut se le faire raconter si on voit en haut, le livre pourrait être raconté mais on va tout aller voir ça en détail tout à l'heure. Pour vous inspirer, je vous amène un Book Creator qui a été créé pour faire un récit policier en multimodal. Donc multimodal, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ça peut être intégré de la voix, du mouvement. Alors on peut faire tout ça avec Book Creator. Alors je vous fais une petite présentation rapidement. Donc ça, ça pourrait être utilisé avec l'intention pédagogique de prof de présenter, au lieu de faire un PowerPoint par exemple, on pourrait le faire avec le livre, ça pourrait être une façon de le faire. On peut intégrer des vidéos. Donc on pourrait écouter cette vidéo-là. Vous allez avoir tous ces outils-là pour pouvoir l'explorer à la fin sans problème. On pourrait mettre notre intention d'écriture. Et là, on pourrait leur donner des idées pour pouvoir s'inspirer et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas oublier dans la planification de leur récit. Donc là, on parle des personnages, le déroulement, la situation initiale. Oh, je reviens. Voyez-vous ici, à chaque fois qu'on a l'icône, le logo de haut-parleur, c'est qu'on peut se faire lire ce qui se passe. Ça devient intéressant. On a notre tâche. Et ce qui est le fun, c'est qu'une fois que l'élève prend possession, je vais vous montrer comment il pourra faire sa copie tout à l'heure, bien, il y aura tout ce que l'enseignant veut qu'il n'oublie pas. Et il va avoir son espace à lui pour créer son récit. Alors, il va pouvoir écrire à l'intérieur des pages qui lui est accordée. Ce qui est, on prône aussi nos ressources libres de droit. Donc, où on a pris nos images. Qu'est-ce qui est possible de faire? On vous a donné des exemples des vidéos 360 degrés, les sons des images libres de droit, etc. Et on pourrait leur montrer comment faire les références. Alors, à la page 1, j'ai utilisé tel contenu et voici ma source. Alors, c'est une façon d'utiliser le Book Creator. Je reviens à notre présentation. Alors, les avantages, bien, deux choses. Je vous ai présenté le dernier Médipédago, si je ne m'abuse, le répertoire Pédago numérique. Alors, à l'intérieur de notre répertoire, j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer que Book Creator, je ne sais pas si vous le voyez assez gros à l'écran, mais c'est quoi les avantages d'utiliser Book Creator? Tout d'abord, c'est un outil gratuit. Par contre, il faut se créer un compte, soit par Google, Microsoft ou par adresse courriel, mais c'est quand même gratuit. On a le droit à créer 40 livres dans la version gratuite. C'est drôlement intéressant. Ce qui devient intéressant aussi, c'est la possibilité de mettre des images. On pourrait faire une bande dessinée. On pourrait, c'est une façon de représenter le travail fait d'une façon différente. Alors, on va aller chercher, on parle de CEA souvent. Donc, c'est une belle façon d'utiliser Book Creator pour se le faire lire, rajouter des images, des vidéos, des exemples. Donc, on est vraiment pour le numérique pour tous. Je vous invite aussi, lorsque vous irez voir ce répertoire pédago-numérique, si vous vous souvenez, le logo Ressources à droite, vous allez voir une panoplie de ressources qui a été faite par Book Creator, pas par Book Creator, mais par le récit national, qui va vous donner des idées, dont mon récit policier multimodal en fait partie. Donc, des idées pédagogiques. Si j'ouvre le livre ici, c'est des idées, des intentions, des tutoriels. Alors, si vous allez avoir accès à tout ça, avant de créer une situation d'apprentissage avec l'application Book Creator, je pense à planifier mon intention pédagogique, c'est pour soutenir l'enseignant s'il en a besoin. Alors, il y a des ressources, des tutoriels qu'on va vous présenter. Alors, je pense à différentes façons d'utiliser le Book Creator. On a les tutoriels ici. Comment bien commencer avec Book Creator, c'est tellement bien expliqué. Alors, je vous laisse ça, vous allez pouvoir l'explorer à tête reposée, mais on va faire quand même un bon survol de cet outil-là, mais vous aurez ça si jamais vous ne vous en souvenez pas. Une production attendue, ça, ça a été fait dans une classe, ça n'a pas été fait en FGA, par contre, ça a été fait en secondaire 3. Je voulais vous le présenter parce que j'avais un exemple d'élève. Alors, voici ce que ça peut donner, ce qu'un élève pourrait faire. Donc, lui a utilisé le principe de la bande dessinée. Là, ça a l'air super compliqué, mais il y a tous les... Les phylactères? Oui, merci. Les modèles, c'est tous ces mots-là que je cherchais, je vous en remercie. Alors, voyez-vous, il a intégré quand même quelque chose où on l'entend, il réfléchit. Ensuite, on peut même cliquer sur qu'est-ce qui est possible de voir sur Instagram parce que ça avait été fait aussi en lien avec Instagram. Alors, voici à quoi ça peut ressembler. C'était une proposition. D'autres travaux d'élèves. Donc, c'était sur le meurtre au Calvados, un bar à Québec. Il s'est passé quelque chose, il y avait une mise en situation. Et là, il devait expliquer selon eux qui était le coupable. Alors, il y avait, au lieu de l'écrire ou de le raconter, ils l'ont mis dans la bande dessinée. C'est une autre façon de le présenter. J'ai mis ici en bas un tutoriel de Laurie Bédard, une collègue du récit qui a fait un super beau tutoriel. Donc, je me disais pourquoi réinventer la roue. Et pour bien commencer avec Book Creator, c'est l'application Book Creator qui l'a fait. Donc, vous allez pouvoir y accéder. Donc, je vous ai préparé un groupe pour voir à quel point, qu'est-ce que vous pourriez faire avec vos élèves à ce moment-là. Donc, pour rejoindre mon groupe, là, je vais tasser cet écran-là. Alors, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur Book Creator dans votre outil de recherche. Donc, si je clique dessus. Bon, moi, j'ai l'onglet de traduction, ça m'aide toujours. Alors, je clique sur s'inscrire. Et vous allez voir, vous avez soit connexion étudiant. Je vais basculer vers enseignant parce que vous allez être des enseignants. Vous pouvez vous connecter avec Google, Microsoft ou quelconque adresse courriel. Alors, une fois que ça, c'est fait. Je m'en viens ici. Là, je me suis créé un compte pour. J'ai seulement qu'à aller cliquer dans mes bibliothèques. Et c'est marqué rejoindre une bibliothèque. Alors, je vous laisse le temps de le faire voir pour accéder à mon groupe. Je vous laisse deux petites minutes pour deux ou trois ou cinq. ou vous me faites signe dans le clavardage ou si c'est fait. Alors, très facile de partager à ce moment-là à nos élèves un endroit où on regroupe nos ressources qu'on veut leur partager. Comprenez bien que lorsqu'ils vont arriver dans votre groupe, que vous allez créer votre groupe, ils peuvent regarder, mais ils ne peuvent rien changer. Ils vont pouvoir se créer une copie. C'est là que ça devient intéressant et facile. En complément d'information, j'ai testé le Pages. Si vous avez, par exemple, une tablette iPad, j'ai essayé avec Pages. On peut créer des histoires et je l'ai intégré dans Book Creator. Et ça se fait très bien. Je vais vous montrer un exemple d'ailleurs. Je peux poursuivre? Oui. Parfait. Donc, si vous cliquez sur la bibliothèque, vous allez voir Midi Pédago numérique qui devrait apparaître. Faites-moi un signe de pouce en l'air si c'est le cas. J'ai peur. Ça va? OK. Donc, si je clique sur ma bibliothèque, je vous ai partagé quelques-uns dont la présentation d'aujourd'hui, que vous pourrez aller voir puis cliquer sur les liens sans problème. Celui-là ici, ça a été fait avec Pages, entre autres. Alors, si je clique dessus, vous y avez accès aussi en mode lecture. Alors, là, j'ai juste seulement fait des tests. C'est que le gabarit est déjà fait sur Pages. Ça devient intéressant. On a juste à changer le texte. Ça, c'est vraiment aidant. Et j'ai ajouté des textes, des emojis, j'ai dessiné dedans, j'ai ajouté des icônes. Tout est possible de faire. Je pourrais rajouter du son aussi. Ça, c'est déjà tout fait, tout créé. Ça fait que ça devient intéressant aussi pour l'élève, voir des exemples et juste changer le texte à ce moment-là. Ça, c'est un premier exemple. Mon récit d'aventure. Celui-là, ça a été aussi quelque chose qui a été fait avec Google Earth, entre autres. Mais ça, c'est la finalité. Alors, même chose, ça peut être un gabarit, qu'on remercie Richard pour le mot, qu'on peut utiliser pour la planification. Même principe que le récit policier. Et à la fin, même chose, les élèves vont pouvoir écrire. Là, si vous essayez d'écrire dedans, il n'y a aucune possibilité, vous ne pourrez pas. Alors, comment on peut y arriver à ce moment-là? C'est que je vais aller cliquer sur la petite bibliothèque ici en bas du livre que je choisis. Et je peux faire copier le livre. À partir du moment où je copie le livre, je vais le faire comme ça. Je vais l'envoyer. Ah, c'est vrai, je m'excuse. Je me crée une bibliothèque d'avance. Et là, en cliquant sur « Je me crée une copie », je vais avoir accès et l'élève va pouvoir, à ce moment-là, utiliser le livre sans problème. Une fois qu'il va être fait, vous pouvez le télécharger en format e-book ou vous pouvez tout simplement l'imprimer. Ça devient intéressant aussi. Puis, vous pouvez le lire, bien entendu. C'est toujours encore plus le fun de le voir de cette façon-là. Et je pourrais me le faire raconter. Je ne sais pas, je n'ai pas mis, je n'ai pas partagé mon écran avec le son. Mais si vous cliquez sur « Me raconter », il va lire. On s'entend que de cette façon-là, en étant des tableaux, se faire lire, c'est moins intéressant. Mais lorsque l'élève va avoir écrit son texte, c'est beaucoup mieux. Vous avez des paramètres de lecture aussi. La vitesse, tourner les pages automatiquement. Alors, il y a beaucoup d'options et vous avez le partagé ici, même chose. Vous pourriez créer une séquence d'apprentissage, par exemple. Là, j'ai une idée de parcours d'écriture que j'avais fait avec une collègue, Julie. Donc, plongée dans l'ambiance, je pourrais cliquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon texte, puis je l'ai lu pour ceux qui préféraient le lire. Alors, c'est une façon de faire aussi. L'extrait vidéo, on peut intégrer du vidéo YouTube sans problème ou parce que le Book Creator est relié à votre compte Google Drive. Alors, vous pourriez faire ça. Dans cet exemple-là, j'ai essayé de toutes les manières possibles. J'avais besoin juste d'une petite séquence. Et lorsque je veux une petite séquence d'une vidéo YouTube, je n'ai pas le choix de faire sortir l'élève pour qu'il y ait à voir l'extrait. Mais j'ai fait plein de tests pour vous, pour essayer de voir. Alors, ici, j'ai fait une intégration d'un outil numérique qui est l'Innoit pour voir qu'est-ce que ça faisait. Je pensais pouvoir travailler dedans, mais non. On a des limitations. C'est un tableau que j'avais utilisé à un moment donné et que je voulais voir si c'était possible d'intégrer. Alors, des exemples de production, les images, etc. Alors, c'est d'autres façons de faire. Pour créer un nouveau livre, c'est super simple. Vous n'avez seulement qu'à cliquer Nouveaux livres. Et je vais le faire avec vous. Vous pouvez choisir un modèle. Ici, en bas, on a vraiment une bande dessinée versus ici, c'est Vierge. Vous pouvez faire une histoire complète si vous voulez. Vous avez des modèles déjà toutes faites. Ça, ça devient intéressant aussi. Alors, avec des thèmes, je vais prendre celui-là, peu importe. Mais ce qui devient intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas bons dans le visuel, comme moi, par exemple, ça m'aide. Vous voyez, ma présentation est drabe. Je suis allée dans le strict minimum. Mais on pourrait réutiliser ça à ce moment-là et juste changer le texte. Ça devient le fun pour eux. Alors, ici, lorsque vous créez un livre, on a le petit plus en haut qui nous permet d'ajouter des médias, donc des images. La caméra, prendre une photo. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire du texte ou vous enregistrer. Les formes, il y en a plusieurs que vous pourrez, à ce moment-là, changer la couleur, la grosseur, etc. Puis vous avez aussi, vous pourriez rajouter des fichiers ou intégrer. C'est ça que j'ai essayé d'aller voir, tout ce qui était possible d'intégrer à l'intérieur avec le code d'intégration, par exemple, pour YouTube. Alors, vous allez prendre le code intégré pour intégrer la vidéo YouTube. Alors, si je suis ici et je veux le mettre en mode édition, alors le petit i, je peux changer la couleur de fond. Je pourrais rajouter des bordures et quand on fait une bande dessinée, on a vraiment des décors de bande dessinée. On peut changer le papier. Les bordures sont intéressantes aussi. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, pour le visuel, c'est vraiment intéressant pour ça. On a les textures aussi de papier. Si je clique sur le texte et je clique sur le i, à ce moment-là, j'ai toutes les options de texte possibles. Je peux agrandir mon texte. C'est très, très facile. Changer la police, la couleur, l'arrière-plan même. Je pourrais le mettre en bleu. Bon. C'est de toute beauté. Je peux changer mon texte aussi. Je pourrais le lire. Voilà. C'est pas mal simple comme ça, le Book Creator, pour en créer. Vous pouvez voir. Ah oui. Ils vont apparaître. Et vous pouvez changer la position des pages. Alors, je pourrais déménager cette page-là facilement une fois que le livre est terminé. Voilà. Alors, si je reviens, est-ce qu'il y a présentement des questions jusqu'à présent ou des interrogations? J'ai une question pour toi, Annie. Oui. Dans le tableau de bord, justement, il y a une section appli. OK. Quand je clique dessus, il y a comme possibilité d'ajouter. Bien, il n'y en a pas tant que ça dans les applications. Je pense qu'il y en a six, tu sais. Il y a Bitmoji, Canva. Oui. Je peux accéder à un Google Drive. Les modèles 3D. En tout cas, il y a quelques applications. Donc, dans le fond, c'est des choses que je peux intégrer, ça, dans le fond? Exact. OK. Oui, exactement. Ils vont s'intégrer. Si on veut, on a quelque chose dans Canva, par exemple, qu'on trouve vraiment intéressant, comme j'ai fait, par exemple, avec Pages. Une fois qu'il était en e-book, je suis capable de le télécharger à ce moment-là. OK. En Book Creator, voilà. Ça fait le tour un peu de ce qu'on peut faire avec Book Creator. On peut passer des heures et des heures à jouer avec cette application-là. C'est vraiment intéressant. Et ça donne une autre façon. Des fois, juste changer la façon de faire au lieu d'écrire dans un Google Doc ou d'écrire sur une feuille papier-crayon, ça devient intéressant de le faire de cette façon. J'ai une question. Peut-être que tu l'as dit. Vas-y. Mes élèves, pour consulter mes livres, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un compte ou c'est juste un lien? Ils doivent avoir un compte. OK. Donc, il y a une étape de création de compte qu'il faut qu'il se fasse. Exact. Mais c'est gratuit. Je trouve que sur la plupart des applications gratuites, on a trois livres possibles. Là, je trouve que 40, ça devient vraiment intéressant. Ça fait longtemps que ces 40-là, on ne peut pas garantir que ça ne changera pas. Mais voilà. Les élèves pourraient s'échanger leurs livres entre eux. C'est ce qui devient encore même plus intéressant. T'écris pour quelqu'un. Exact. Et on pourrait dire, ah, il manque ça. As-tu pensé à rajouter ça? Ça fait des... C'est une belle rétroaction. On peut presque même faire un cercle de lecture. Même si ce n'est pas des livres écrits par des auteurs connus, on peut pratiquer l'idée du cercle de lecture avec des e-books. Je trouve que l'idée pourrait être intéressante. Puis en même temps, on peut faire pratiquer même la communication orale à travers ça. Je pense qu'il y a des applications vraiment intéressantes avec cette application-là. Exact. C'est le B à bas, on s'entend, parce qu'on peut aller encore plus loin avec Book Creator. Mais je pense que juste avec ça, on peut l'utiliser d'une façon adéquate et avec plusieurs intentions pédagogiques en français possible. On a vu nos avantages. Donc, ne gênez-vous pas. S'il y a quoi que ce soit, mon adresse courriel est là. Sachez que je suis en intervention juste à temps tous les mercredis de 9h ou à 11h. Pardon, ce n'est pas midi. Si vous avez des questions, vous avez envie de discuter de cet outil-là ou tout autre outil que j'ai présenté durant les midis pédago ou tout autre outil, point. Vous avez des idées, je suis disponible pour vous. Ne gênez-vous pas, je suis là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada